Vous regardez Top Santé, votre émission dédiée à l'information sur la santé et votre bien-être. Bienvenue sur ETV, votre chaîne locale. Aujourd'hui, nous allons parler de céphalées, plus communément appelées maux de tête. Les céphalées sont des douleurs ressenties au niveau de la boîte crânienne. Ces douleurs peuvent devenir chroniques et rendent nos activités quotidiennes difficiles, voire pour certains d'entre nous, difficiles de travailler ou de subvenir à nos besoins. Dans certains cas, peut-on éviter les interventions chirurgicales ou les médicaments sous ordonnance ? Heureusement, il existe des solutions, des solutions au quotidien que vous pouvez faire pour réduire les douleurs. Et c'est pour ça que Top Santé a choisi de parler d'ostéopathie avec Mme Jennifer Darnay. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler de cet art manuel qui est l'ostéopathie et surtout de ses bienfaits sur les maux de tête. Alors, qu'est-ce qui différencie les approches ostéopathiques des traitements conventionnels ? Alors, en premier lieu, c'est surtout la recherche de l'origine de la douleur. Un traitement conventionnel, souvent c'est un médicament, l'oliprane, aspirine, etc., qui va juste stopper la douleur, mais l'origine n'étant pas traitée, la douleur reviendra. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ce qui différencie, c'est la méthode de traitement. On va traiter avec des mains et non par matériaux chirurgicaux, etc. Comment l'ostéopathie peut-elle aider à identifier et à traiter les causes sous-jacentes des maux de tête plutôt que simplement de traiter les symptômes ? Alors, justement, on va commencer justement par trouver l'éthiologie, donc l'origine de la douleur, en posant d'abord des questions. Donc, lors de l'anamnèse, on va vous demander vos habitudes de vie, vos antécédents, ce qui s'est peut-être passé avant, un choc. Ça peut être un accident de voiture, ce qu'on appelle le coup du lapin, qui provoque après des migraines. Ça peut être un problème au niveau des yeux, qui donne des migraines ophtalmiques. Ça peut être tout simplement une fatigue, donc qui va donner des céphalées de tension. Ça peut être un nerf qui est bloqué, qui va donner une névralgine d'Arnold. Donc, on va d'abord commencer par poser des questions sur vos habitudes et qu'est-ce qui déclenche et qu'est-ce qui calme aux douleurs. Y a-t-il des types spécifiques de maux de tête, de migraines ? Voilà. Alors là, pour résumer, il y aura trois grandes catégories. Donc, il y a les migraines qui sont dues au sang vasculaire, les céphalées de tension, ça a l'air d'être un mot un peu barbare, mais ça veut juste dire douleur à la tête. Voilà. Et ça, c'est en fait, c'est dû à des tensions, justement, entre les membranes qui se situent dans votre crâne. Les membranes sont serrées et du coup, ça vous lance. Et la troisième origine, c'est les origines dues aux chocs, accident ou aux origines nerveuses, comme j'expliquais, les névralgies, ou le nerf d'Arnold qui est coincé dans les cervicales et qui vous donne douleur jusque dans l'œil. Est-ce que les gens ont l'habitude d'entendre parler du mot névralgie ? Est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots ce que c'est que la névralgie ? Voilà. Névralgie, ça vient justement du mot nerf. C'est un nerf qui est coincé et vous allez avoir une douleur sur tout le trajet du nerf. Comme il y a le nerf oculomoteur, donc les yeux, vous allez avoir une douleur jusque l'œil. Chaque douleur qui suit le trajet du nerf donnera une névralgie. Et ce sera des points douloureux sur la face. Quand on est enrhumé, des fois, quand on appuie, on a ces douleurs-là, ce sont les névralgies également ? Non. Alors, quand on est enrhumé, c'est les sinus. Donc, on a l'impression que ça vient de la tête, mais en fait, ça vient des sinus qui sont encombrés et qui vont venir donner des maux de tête par la suite. C'est complètement différent. Et vous traitez aussi ce genre de problème ? Alors ça, c'est plus une origine médicamenteuse. Donc là, je vais réorienter vers le médecin qui donnera un traitement approprié, qui va aussi trouver, faire son diagnostic. Et ensuite, si les sinus restent encombrés, on aura des techniques mécaniques, effectivement, pour donner un petit peu de la mobilité aux os et faire en sorte que ça s'écoule de meilleure façon. Quelles sont les techniques ostéopathiques les plus courantes utilisées pour traiter les maux de tête et comment elles fonctionnent ? Alors, les techniques les plus... Comment ça ? Il n'y a vraiment pas de technique particulière parce que chaque origine est différente. Donc, si l'origine... On vient toujours à la même chose, l'origine. Si ça vient d'un problème de cervicale, je vais traiter les cervicales. Donc, ça veut dire que vous allez être... Le patient sera allongé. Je vais faire des manipulations sur le cou. C'est là où il y a les cervicales. Je vais débloquer ses vertèbres. Ce qui fait qu'en fait, les vertèbres et les nerfs circuleront. Ils ne seront plus coincés. Ensuite, je peux travailler directement sur les os du crâne et également redonner de la mobilité. Donc, ça s'appelle des techniques crâniennes. Et sinon, il y aura des techniques purement biomécaniques. Voilà. Toujours le même objectif. Toujours redonner de la mobilité aux différents éléments de passage pour les débloquer. Comment se déroule en général une séance d'ostéopathie pour une personne qui souffre de maux de tête ? Alors, donc, en premier, il y a les questionnaires. Ensuite, il y a tout un diagnostic debout. La personne se met d'abord debout. Je la fais marcher. Je vois si elle n'a pas des problèmes d'équilibre. Je vois si elle n'a pas de problème au niveau visuel. Ensuite, je lui annonce la personne. Je fais une palpation. Et donc, c'est moi, avec le toucher, qui vais essayer de trouver s'il n'y a pas des zones où il y a des densités différentes, des blocages. Voilà. Je vais toucher le cou. Je vais toucher également le thorax. Voilà. Parce qu'en fait, il peut y avoir aussi des blocages qui viennent d'ici. Il peut y avoir des blocages musculaires qui fait qu'en fait, on se bloque aussi les muscles du cou. Donc, je vais faire de la palpation. Et ensuite, il y aura un traitement. Et après le traitement, il y aura également des conseils. Parce qu'il y a une grande source aussi de maux de tête, de céphalée, c'est le manque d'hydratation. Si on ne boit pas assez d'eau, on risque de souffrir de déshydratation et de maux de tête. Enfin, vers la fin de notre émission, nous allons donner quelques petits conseils pour que les gens puissent, pour que nos téléspectateurs puissent savoir comment faire pour éviter ces douleurs et prévenir justement ces céphalées. Quels sont les principaux facteurs déclenchants des maux de tête ? Alors, les principaux facteurs déclenchants, c'est vrai que c'est surtout la fatigue et le surmenage, ce qu'on appelle un peu le burn-out. On pense qu'il faut absolument avoir un gros choc, mais non. Les maux de tête les plus classiques, c'est la fatigue, les yeux, donc les migraines ophtalmiques. Et en dernier lieu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les névralgies et les origines, vraiment les chocs, les accidents. Et un accident qui peut paraître anodin, c'est-à-dire qu'on va faire une radio, on a l'impression qu'il n'y aura rien à la radio, mais en fait, la boîte crânienne aura pris un choc et on se sera tellement contracté tout le corps qu'on aura des douleurs peut-être des fois un mois, deux mois après. Ça, c'est les causes les plus fréquentes. Quels sont les signes qui montreraient qu'un patient devrait consulter un ostéopathe ? Alors, les signes, bien sûr la douleur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les phosphènes, c'est qu'on a des petits flashs lumineux dans les yeux. On peut avoir aussi, comme vous parliez au départ, de douleurs au niveau des sinus. Et c'est des signes avant courants. Qu'est-ce qui peut donner d'un autre signe ? Ça peut être le fait aussi d'être très fatigué. Ça peut déclencher un peu des maux de tête. Il y a la consommation de café, de chocolat, qui sont des éléments qui vont donner des vasoconstrictions, qui vont resserrer les vaisseaux et qui vont faciliter la venue des migraines. Donc ça, c'est des petits signes qui vont nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que quand on est très poussé vers le café, le chocolat, ce sont des signes avant courants pour qu'on puisse se dire qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Oui. Alors, existe-t-il des exercices ou des techniques que les patients peuvent pratiquer au quotidien pour éviter justement d'avoir ces douleurs cervicales comme vous décrivez ? Voilà. Donc, alors, les techniques, bon, déjà, en fait, j'allais dire quelque chose de bête, mais allez voir l'ostéopathe en tout premier. C'est la solution. Et ensuite, ici, de notre sang, on va donner quelques techniques. Déjà, la respiration. Moi-même, là, je ne respire pas très bien. C'est respirer beaucoup, bien oxygéner son cerveau. L'hydratation, c'est important de donner justement de la plasticité, de l'élasticité à toutes vos cellules. Et puis, le cerveau est bien irrigué, mieux il va fonctionner, moins la douleur sera importante, voire même carrément éradiquée. Et il y a aussi des petits exercices de massage au niveau des tempes. On peut également utiliser les huiles essentielles. Et après, c'est vrai qu'il y a l'huile essentielle de menthe poivrée qui est très efficace. Et après, si c'est plus une origine, on va dire, comment dire, une baisse de l'immunité, on va utiliser plus Rabinzara ou les licrises italiennes. Des choses qu'on trouve facilement ici. Voilà, dans les parapharmacies, dans les magasins bio. Voilà. Pourquoi, quelquefois, l'ostéopathe fait-il craquer les os ? Alors, très bonne question. Donc, d'ailleurs, souvent, on pense qu'on fait craquer les os. Mais en fait, on fait juste déplacer les os, les vertèbres. Et c'est le bruit, en fait, qu'on entend. Ce n'est pas l'os qui fait du bruit. C'est une petite bulle d'air qui s'échappe de l'articulation et qui fait du bruit. On ne fait jamais craquer un os. Et on le fait, justement, pour réaligner, en fait, mettre la colonne dans l'axe. Voilà, souvent. C'est ça, tout ça. J'ai une question aussi qui revient souvent. Peut-on faire du sport, des séances de sport, après une séance d'ostéopathe ? Alors, il n'y a pas vraiment de temps idéal. Ça dépend vraiment du type de patient. C'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau, vous lui dites d'arrêter le sport pendant une semaine, c'est impossible. Donc, on va faire un traitement qui lui permettra de reprendre le sport dès le lendemain. Une personne qui a vraiment un gros traumatisme, on va plutôt lui dire d'attendre une semaine. Donc, c'est entre deux jours et une semaine. Et tout dépend de l'effort. Vous allez pouvoir faire une longue marche, mais peut-être pas tout de suite un marathon. Vous allez pouvoir prendre un petit bain, nager un peu, mais pas faire une agité très sportive, très active. Donc, voilà, la vraie reprise de votre sport intense, l'idéal, c'est quand même une semaine. Voilà. Alors, l'ostéopathie est-elle remboursée par la sécurité sociale ? Alors, non. Elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Elle fonctionne avec les mutuelles. Donc, les mutuelles, selon la mutuelle, on est remboursé de trois à cinq séances par an. Et l'idéal, justement, en fait, pour prévenir les douleurs, c'est de faire trois séances dans une année. Donc, en général, ça suffit amplement. Combien de séances sont nécessaires pour, justement, éradiquer ces céphalées, nos têtes et les douleurs cervicales ? Alors, le mieux, c'est que je vous donne des exemples. En général, c'est trois séances. La première et la deuxième étant espacées d'une semaine. Et ensuite, on espace de dix jours. Et en général, c'est trois séances. Pour quelles raisons il y a ce temps ? Parce qu'en fait, il faut laisser le temps au corps de s'adapter. C'est-à-dire que je vais déplacer beaucoup de choses. Donc, il faut attendre que le corps s'adapte à son nouveau schéma, qu'il apprenne à fonctionner. Si je vous vois le lendemain, ça va aller. Mais si au bout de trois, quatre jours, vous avez repris des mauvaises positions, des mauvaises habitudes, il faut que j'ai le temps de moins d'analyser qu'est-ce qui ne va pas et aussi que le corps s'adapte. C'est-à-dire que si vous avez un écran d'ordinateur qui est à votre droite et que vous êtes tout le temps comme ça, vous avez tout le temps coincé votre cou, tout le temps normal à la tête. Et ça, je vais le comprendre à force. Parce que des fois, on oublie. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Donc, en fait, ce temps est nécessaire pour que moi, je réfléchisse à ce qui a reprovoqué les douleurs et en même temps, laisser le temps au corps de s'adapter. Jusqu'où peut aller l'action de l'ostéopathie sur les céphalées ? Alors, il peut aller clairement jusqu'à l'éradication complète. Donc, l'exemple le plus flagrant, c'était une jeune écrivaine, qui a eu des migraines pendant plus de dix ans et qui n'a jamais trouvé aucune solution. Donc, neurologues, radios, scanners, tout ce qu'il y avait à faire, on ne voyait rien. D'autres techniques un petit peu, même méditation, acupuncture, tout. Rien ne fonctionnait. Et j'avoue, en une séance, c'était réglé. Et ça arrive très souvent que juste, en fait, il faut libérer un petit peu les os du crâne et laisser circuler, en fait, le sang. Là, c'était pour les migraines, éradication totale. De la même manière pour les névralgies, ce qu'on appelle névralgies d'Arnold. C'est 100%, bon, 99%, on va dire. Parce que rien n'est parfait. Et là, c'est pareil, le nerf est coincé au niveau de la deuxième cervicale. Donc, il suffit de corriger la cervicale, le nerf est libéré. Donc, la névralgie s'en va. Tout simplement ? Voilà, tout simplement. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de l'anatomie. Quels sont les conseils que vous donneriez à nos téléspectateurs ? Alors, les conseils, surtout, ne jamais désespérer et penser que c'est foutu, que je n'y arriverai pas. Parce que c'est vrai que les maux de tête, les gens qui n'en ont pas, ne peuvent pas comprendre que ça peut vous prendre n'importe quand. Ça peut, comme vous avez dit au début de l'émission, gâcher votre travail, votre journée, même votre vie personnelle avec votre conjoint. Ça nous met une mauvaise humeur, on n'a plus envie de rien. Donc, il y a toujours une solution. Je ne dis pas qu'à 100%, je vais tout traiter. Mais en général, en association avec d'autres professionnels de santé, on arrive à diminuer fortement, voire éradiquer. Donc, n'hésitez pas à consulter. C'est ça le meilleur conseil. N'hésitez pas à consulter, à poser des questions, à vous renseigner, à changer de généraliste, à changer d'ostéopathe. Moi, j'ai peut-être des patients avec qui je n'ai pas été efficace. Ils ont allé voir un autre ostéopathe, puisque c'est dépendant de mes mains. Donc, voilà, n'hésitez pas, ne perdez pas espoir. Il y a toujours une solution, vraiment. On rappelle qu'il faut boire. Boire, bien s'hydrater. C'est la première cause. Surtout quand il fait chaud, comme dans un pays anglais, il fait très chaud. Surtout en ce moment. Voilà, il y a tout ce qui est stress, c'est facile à dire, mais c'est vrai. Quand on pense à soi, on respire un petit peu, on enlève beaucoup de tension. Donc, boire, bien respirer. Utiliser les huiles essentielles, si on n'a pas encore essayé. Et ensuite, essayer de consulter des spécialistes qui pourront vraiment agir au niveau mécanique. Voilà, vous traiter vraiment mécaniquement. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre édition. Merci, Madame Jennifer Darny, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à ces questions qui sont très intéressantes. Parce qu'il est vrai que lorsque nous arrivons avec quelques fois nos battements, on ressent nos battements, les pulsations du cœur dans nos têtes, dans notre tête. Et ça fait mal. C'est vraiment douloureux. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur ETV. Top Santé revient dans un prochain numéro. Merci.